bonjour les amis passionné monde des oiseaux petit suivi d'élevage du dimanche comme vous avez dit dans votre vidéo je vais vous montrer les jeunes chardot qui sont nés donc il y en a des naissances dimanche lundi et mardi bon j'avais normalement 12 jeunes qui sont sortis malheureusement j'en ai que neuf il y a deux oeufs qui n'ont pas éclos et un petit qui est mort le lendemain de la naissance voilà en fait j'ai trois lits j'ai fait un lit avec deux lits puisqu'il n'y en avait qu'un jeu dans un seul lit donc j'ai commencé par les on va dire ceux qui sont les dimanches donc là maintenant ils ont une bonne semaine voilà les petits chardot comme vous pouvez le constater ils sont bien nourris ils sont bagués voilà alors quand vous baguez n'hésitez pas à bien vérifier que les bagues sont bien mises sur le pape voilà alors ici ils sont un peu entremêlés mais voilà on voit que la bague est bien mise que ça ne coince pas voilà faut remettre comme il faut donc ici au niveau du couple c'est issu du couple de la cage de onde c'est mère agape et le mâle classique tête manche normalement il y a des mutations ici donc logiquement on verra bien au niveau des fêtes apparemment ils ont des froncés donc je ne sais pas encore vous dire voilà donc ils se portent bien ils sont bien nourris les parents sont aussi bien donc on les a nourris pendant trois quatre jours à la seringue à raison de on va dire cinq six fois par jour donc les deux trois promis d'eau pour aider parce que je pense que les jeunes femmes qui n'ont pas encore une jeune à élever on ne sait pas comment elles se comportent avec les jeunes donc là comme ça on donne un petit coup de sommeil voilà donc ça ce sont ceux qui sont des lundis voilà pareil là je pense qu'il y a des mutations ici par contre on le voit déjà au niveau des petits poux comment la sortir donc ici il y en a trois aussi ils sont correctement baguées aussi les bacs sont bien en place voilà c'est parfait donc voilà il y a un magnifique voilà alors je vais vous montrer les ça ce sont les deux premiers jeunes que j'ai eu d'année donc ça c'est les deux jeunes de l'idée deux premiers jeunes 2019 voilà donc là on voit bien que là il ya une mutation celui-là c'est une mutation voilà probablement à tête blanche je sais pas en gras voilà ils sont en pleine forme très joli on voit bien trop fort blanc dessous là voilà ils sont prêts à quitter le nez donc ils sont nés le 27 du casque je suis alors les trois autres bébés sont de l'autre côté je vais vous les démontrer là bas donc l'idéal quand vous mettez des oeufs chabouret c'est de mettre ça des femelles canaries que vous avez déjà qui ont déjà élevé des jeunes l'année avant même c'est juste une femelle qui a quatre ans ici voilà elle est un peu handicapée mais c'est une très très bonne maman voilà ça aussi c'est une mutation oui il est tout clair celui ci mutation mutation cela je pense que c'est un cas vous voyez comme ils sont nourris on le voit je sais pas si on voit bien les jabots ça c'est normalement exceptionnel pour ça ils sont bagués aussi voilà pour tous les trois baguets trois beaux charlandrais donc pour l'instant il y a deux jeunes beaucoup plus gros grâce aux physiques nous avons remis 19 oeufs à couler je vais vous monter alors ici j'ai remis quatre tiers d'eau je les aimerai donc ici il y a quatre tiers d'eau je vais vous avez quatre tiers d'eau ici voilà ici je pense qu'ils seront pris tous les quatre à vérifier demain parce que je les ai remis le neuf donc il n'y a que trois jours ici on a remis cinq tiers d'eau j'ai miré tout à l'heure je dis qu'il y en a quatre sur cinq mais peut-être cinq sur cinq comme je vous ai dit ça ne fait que trois jours donc ici à cinq tiers d'eau ils sont pris ça c'est sûr ici il y a cinq aussi voilà cinq tiers d'eau aussi ici ils sont pris tous les cinq donc ça ici sont des les femelles qui ont déjà élevé des jeunes on fait un premier tour ça veut pas quitter l'eau j'aime pas voilà c'est impressionnant regardez elle est dans ma main on ne peut pas sortir du lit je vais vous montrer les oeufs donc là il y a cinq tiers d'eau de raies et ils sont tous les prix ils sont pris tous les cinq on va faire une petite pause je vous reprends juste après voilà petit accident réglé donc on va faire les sortis je l'ai puissé dans le lit parce qu'il y a cinq oeufs de charbonneraix ils sont tous les cinq prix ici on a remis quatre oeufs de charbonneraix ils sont tous les quatre prix aussi voilà ici il y a deux oeufs de charbonneraix je pense qu'ils sont pris tous les deux à vérifier demain mais il y en a un sur un j'ai un double voilà alors j'ai envoyé des pontes ah oui ici ici j'ai deux oeufs de charbonneraix donc ça c'est pour le 14 il doit être le 14 il doit être le 14 encore une ferme est difficile à lever l'unis mais voilà donc ici il y a en fait il y a trois oeufs il y en a deux qui sont pris voilà donc ça c'est pris pour le 14 du 5 voilà je suis repris des pontes cette semaine de charbonneraix je vais vous montrer les oeufs donc ici j'ai encore quatre femelles qui sont en train de pondre dans les charbonneraix donc ici on a donc de nouveau ici ben ça ce sont de la cage 10 il y a deux la femme est en train de pondre donc il y a deux oeufs ici la cage 15 3 oeufs voilà et alors ici cage 8 et 9 donc ça c'est la cage en charbonneraix encore une fois donc là il y a quatre oeufs on verra demain si elle fait un cinquième voilà la cage 8 pareil donc il y a de nouveau quatre oeufs de charbonneraix donc ici il y a huit oeufs oui je pense qu'il y aura aussi quatre et quatre voilà il y aura plus ou moins les quinze oeufs pour la fin de la semaine voilà qu'on remettra sous canaries donc je vais privilégier les femelles qui ont fait un tour avec mes jeunes canaries là donc j'ai sué les arroquins pour figuer voilà alors j'ai cette femelle-ci donc ce couple-ci un petit femelle-agate avec un mâle classique porteur de mots ici donc cette femelle a fait le nid le nid est fait quand je vais vous montrer là bas on va regarder si on voit bien le mâle ça c'est un mâle qui vient de chez jonathan voilà donc c'est un mâle classique porteur de mots qu'une femelle-agate elle a fait son nid c'est prêt je sais pas si vous voyez le nid est fait voilà donc elle va probablement pondre voilà il y a une femelle sur le nid voilà femelle chardot ici le couple est en train de faire le nid aussi voilà ici ce couple-ci je ne sais pas si on va voir voilà le nid est en train d'être en construction aussi celle-ci elle a déjà pondu un premier tour voilà alors j'ai encore une femelle qui n'a pas encore pondu vous voyez ici toutes les femelles sont sur les nids je vais essayer de zoomer voilà donc les femelles sont sur les nids voilà ici cette femelle est en cours de ponte elle a fait deux oeufs elle m'a pondu un oeuf par terre donc on a mis la loque on a récupéré un oeuf elle a pondu dans le nid et puis elle a pondu dans la loque voilà vous avez une femelle qui est sur le nid là aussi voilà alors cette femelle-ci a déjà fait un premier tour elle refait son nid voilà elle est occupée là alors la femelle ici classique tête blanche avec le mâle classique porteur de tête blanche a fait le nid aussi voilà le nid est fait elle devrait pondre incessamment sous peu ce couple-ci toujours rien la femelle n'a pas l'air intéressée voilà la femelle ici elle a pondu aussi voilà dans son nid alors mon vieux couple ici toujours rien non plus femelle agare tête blanche bon c'est une femelle qui a cinq ans maintenant n'a pas l'air de vouloir se décider on verra bien il y a encore une femelle ici sur le nid voilà donc tous les oeufs sont mis à couver on verra bien à la semaine ce que ça donne alors pour les canaries donc on a mis tous les petits portugais sont là en dessous voilà un petit portugais c'est passé c'est passé je suis à fond terre voilà je n'ai pas son les voit bien non non voilà ils sont bas que ce sont tous les jeunes qu'on a retiré des cages voilà ça c'est tout des jeunes canaries premier tour voilà il est tous des arlequins portugais voilà donc en fait il ya une petite quarantaine de jeunes voilà voilà oui encore des jeunes qui sont nids un peu pas bon ici quelques jeunes voilà les amis donc c'était le petit suivi des vaches pour la semaine non mais tout se passe bien donc j'ai encore deux semaines pour qu'on nous continue qu'ils devraient répondre à la semaine je pense aussi pendant la semaine on va remettre les 16 oeufs là qui sont dans les tiroirs à couver sous canaries voilà donc 8 ans pour l'instant nickel voilà je fais un petit clin d'oeil à Jonathan voilà il a une très très bonne saison à canaries malheureusement sur le charbonnerie ben ça n'a pas bien fonctionné c'est vrai que le charbonnerie est un oiseau hyper difficile il faut du spiètre il faut déjà qu'il fasse le nid que les mâles coches les femelles il faut qu'elle pompe qu'elle ait pas de molle de pompe voilà c'est assez compliqué comme oiseau malheureusement c'est pas un des oiseaux les plus facile à faire voilà donc sur le terrain du rapport il faut surtout pas baisser les bras et il faut persister avec le charbonnerie et voilà parce que c'est quand même 5 ans que je fais le charbonnerie maintenant donc et ça fait que deux saisons que j'ai vraiment du résultat on va dire un peu concluant voilà il faut surtout pas baisser les bras donc les amis j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine pour les biens dans nos oiseaux à très bientôt ciao